bonjour les friends j'espère que vous allez bien bienvenue sur les vidéos de hugo et voilà aujourd'hui nous sommes à l'ana exactement à côté de à côté des volets et puis on va monter justement au hameau à Arbaix voilà nous allons aller à Arbaix en fait il y a une petite buvette c'est quelqu'un de la famille Amel qui a une buvette et on va aller grignoter quelque chose mais pour aller jusqu'à là bas on va prendre le télésiège le télésiège qui en fait est juste là derrière nous je sais pas ce que vous arrivez à voir voilà il est juste derrière nous voilà vous le prenez depuis l'ana le télésiège puis une fois que vous arrivez au sommet en fait vous faites une petite marche et combien de temps de marche environ environ une heure de marche et puis cette fois on a profité de prendre mes petites nièces qui ont 4 ans et 6 ans elle va nous accompagner durant la vidéo voilà vous allez les voir et tout ça exactement je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout de suite ciao voilà les amis regardez ce magnifique paysage on va monter à Arbaix on a Mel qui est devant avec sa nièce magnifique alors les friends on a arrêté sur le télésiège il y a quelqu'un qui fait aussi monter son chien voilà vous pouvez venir avec votre animal de compagnie ils ralentissent le télésiège pour nous il n'y a pas beaucoup de monde c'est pour ça alors les tarifs c'est assez avantageux là on est quatre deux adultes et deux enfants on a payé 25 francs un aller simple c'est assez correct il faut faire tourner ses installations et franchement le cadre il est super sympa voilà oui on arrive un petit peu à voir là j'essaie de faire un petit panorama derrière et on voit le petit village derrière là c'est magnifique et vraiment je vous conseille surtout quand il fait beau et là c'est un petit peu la fin de la saison on a un petit peu le froid qui va arriver la semaine prochaine là c'est un peu les derniers jours de soleil on voulait profiter ce week-end pour faire une petite balade mais beaucoup plus tranquille c'est une petite vidéo on va faire une petite descente comment on fait la montée avec le télésiège puisqu'on a les enfants puis on fait une heure de descente environ jusqu'à la buvette et après vous verrez la buvette c'est super sympa on filmera un petit peu les paysages un petit peu le décor rend bien et c'est reparti je vous dis à tout de suite et il montre quand même pas mal ce petit télésiège 1 à deux places mais c'est un petit moment là qu'on est dessus et c'est sympa j'ai des petits chalets de montage je crois exactement ça s'appelle un chalet ou un vaseau ils sont tous en rénovation très beau alissa tu sais comment on appelle ça un chalet non c'est un petit mayenne montagne comme c'est beau avec le village des volets derrière il rénove c'est un petit peu couvert mais ça va au moins il fait un peu frais il fait aussi du bien alors on est parti en direction du lac d'arbet environ 55 minutes on est bien arrivé au sommet allez ici c'est le sommet si jamais je vais vous fumer vous avez une petite buvette en bas à droite voilà si vous voulez juste venir faire la petite balade en télésiège et puis venir à la buvette on a déjà une vue magnifique on peut aussi venir en véhicule mais je pense que le mieux c'est d'avoir un 4x4 alors c'est parti pour la marche il n'y a plus de soleil il y a du vent les conditions météorologiques tournent regardez comme c'est beau magnifique alors il faut bien suivre les panneaux jaunes c'est pas compliqué il faut la randonner magnifique infrastructure comme ils faisaient à l'époque je tiens tout particulièrement à remercier ma soeur de nous avoir laissé ses filles avec ce temps on va les dégoûter clairement mais bon c'est pas grave on garde le sourire hein Zoé allez on y va on en a que pour une petite heure c'est vite fait les petites qui pleurent plus on a marche et plus on a chaud allez on suit les traces il y a même des petits drapeaux je pense d'être une course à mon avis un trail de montagne mais au nord on y est ça va être vite fait surtout que on a les enfants vous voyez même si vous avez des enfants vous pouvez venir c'est assez facile il n'y a pas trop de caillasses en tout cas pour l'instant quand je te vois mon coeur bas love is intense je serai là toujours pour toi love is intense quand je te vois mon coeur bas love is intense je serai là alors si je me trompe pas je sais pas si on voit c'est le petit village qui est là bas derrière on va emprunter le petit chemin là vraiment sympa une balade en famille faut pas hésiter ah là un petit obstacle pour les nièces oulala t'es sur la tête hein prends une screw électrique là faut pas toucher le fil faut se baisser elle va toucher elle va toucher mhmhmhm je serai là toujours pour toi love is intense car quand je te vois mon coeur bas love is intense je serai là toujours pour toi oh les amis on va passer dans une partie un peu plus fraiche une partie un peu en forêt avec des sapins la petite nièce qui se tient derrière moi pour pas glisser c'est sympa aussi ici ça rafraîchit un peu vous êtes pas tout le long au soleil c'est pas mal la difficulté il faut toujours avoir des bonnes chaussures il faut pas venir avec des baskets lisses vous voyez des chaussures un peu style de moi en moi j'ai des chaussures de course à pied des ASX avec la semelle un peu profilée bon là elle commence à être un petit peu usée mais elle était beaucoup plus profilée c'est vrai que je les change des chaussures de course à pied en forêt ça peut aller aussi mais si vous avez des chaussures montantes c'est toujours mieux protégez votre cheville c'est vite fait de se foutre une cheville et après vous laissez sur place alors idéalement prendre vraiment des bonnes chaussures qu'est ce qu'il y a là bas les filles ? les vaches vous avez peur des vaches ? non c'est gentil les vaches ne bouge pas de leur enclos mais on est dans leur enclos non mais non on continue sur la route mais non elles sont loin oui la main vite on continue on baisse la tête ils sont dans leur enclos on voit le fil il est là je crois qu'il y a des drapeaux autrement il n'aurait pas mis des drapeaux ferme il n'y a pas l'électricité ça arrive ? on arrive allez allez presque c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur allez on continue c'est reparti c'est dur 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 voilà Arbaix encore 25 minutes et on suit on suit les panneaux en fait en fait c'est juste les friends on continue sursuivre les marques pardon les petites marques jaunes et puis les panneaux quand ils apparaissent et puis vous écoutez le bruit le son de la rivière c'est que vous êtes dans la bonne direction on va commencer à descendre vous allez passer encore un obstacle la vache aussi ces fils qu'on a dû enlever avant pour empêcher les vaches de sortir et puis empêcher qu'il y ait des accidents vous voyez en France Mel c'était en France l'accident avec les vaches vous voyez il y a quelqu'un qui a enlevé les l'enclos ou qui a je sais pas ce qui a ouvert l'enclos ou qui a ouvert les barrières de protection les vaches sont sorties elles sont allées sur le rail donc il y a un accident avec un TGV je crois c'est vraiment important si vous trouvez des enclos à vache puis des passages exprès pour les marcheurs de refermer derrière vous c'est vraiment important de passer ce message pour pas qu'il y ait d'accident et surtout pour le propriétaire des vaches parce que c'est pas lui qui doit payer les conséquences il nous laisse les accès il faut juste respecter c'est juste ça qu'on demande alors jouer le jeu jouer aussi les marcheurs comme c'est magnifique si vous voulez vous baigner je pense que vous allez bien faire je suis pas très motivé Mel est-ce que t'as envie de te baigner ? ouais j'adore l'eau bien fraîche bien fraîche hein ? ouais ça va être pas mal ça va être pas mal ouais on est un petit peu au calme parce qu'on était à un petit parcours il y avait la rivière on va faire une petite vidéo Mel combien de temps on a fait de marche là ? environ une demi heure de descente une demi heure de descente faut pas hésiter à venir en famille, seul c'est vraiment très très simple juste d'avoir des bonnes chaussures et c'est une balade sympathique une balade du week-end alors comme je vous dis faut pas hésiter à suivre nos vidéos mettre un petit like et ça va nous motiver pour la suite et je vous laisse apprécier le reste du contenu à tout de suite ! ok ? le pauvre Voilà, vous allez arriver à un endroit, il y a deux chemins, pas vous tromper, là il faut remonter, vous voyez, Arbelac, faire descendre sur et vol, si vous voulez aller à la buvette, il faut continuer la partie du haut. Voilà les amis, une fois que vous allez longer la clôture des vaches, vous allez arriver gentiment, vous allez voir les habitations au loin. Il y a un petit banc sur la gauche si vous voulez pique-niquer, et sinon vous pouvez aller à la buvette, il y a des mets simples, vous verrez, il y a des crêpes, il y a des salades, des croutes au fromage, assiette valaisanne, c'est un super spot pour pouvoir descendre sur Evolone si vous voulez depuis là, magnifique paysage. C'est vraiment beau, il y a des tables pour pique-niquer, sinon vous pouvez très bien aller à la buvette, je vais commander des croutes au fromage, assiette valaisanne, salade, crêpes, des choses assez simples. C'est vraiment magnifique, là je vous conseille. C'est pour ça qu'on fait les vidéos pour faire découvrir ces petits coins. Alors c'est beaucoup en Suisse car on y habite, et c'est le but au fait, c'est de vous montrer un peu les coins autour du lieu de notre habitation. Bon, on n'habite pas très loin d'ici. Comment va mon chouchou ? Facile, trop facile. Trop facile, c'est bien, petite ballade, tranquille. Ah ouais, ça fait du bien là avec ce temps. On a eu peur parce qu'on est arrivé, il faisait tout noir. Vraiment, il a commencé à pleuvoir un petit peu. Les petites, elles étaient prêtes à pleurer, elles faisaient la grimace, mais finalement, il a fait beau, on est mentante. C'est plus un peu des chemins de forêt, c'est plus simple. C'est ce qu'on fait d'habitude où on va des sommets à 3000 mètres. Ah oui, non, là c'était tout tranquille, pas mal aux jambes, mal nul pas, on va bien. Si vous ne pouvez pas avoir peur, vous n'allez pas... Si on va bien manger, alors ce sera top. Exactement, vous n'allez pas avoir des courbatures le lendemain. Quoique, si vous êtes sportif débutant, puis où est la buvette, c'est ce qui est dans le coin, c'est juste ? Voilà. Juste là-bas, je vais faire un petit zoom. À gauche. À gauche. Oui, c'est juste à côté. Et en haut, il y a la petite chapelle en haut. Une petite chapelle en haut. Un petit recueil. On arrive gentiment. Oui, c'est une petite balade tranquille. On en a presque pour une heure, une heure, voilà, une heure et qu'à avec les enfants. On se fera doucement. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque. Vous savez, comme je dis, une bonne chaussure. Juste passer les obstacles. Les clôtures avachent. Il faut décrocher et puis recrocher derrière soi. Et puis c'est tout, on a une petite balade simple. Et puis c'est tout, on a une petite balade simple. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Après une heure de descente, il fait la sieste, mais t'as pas honte ? Pour nous abonner, t'as pas honte ? C'est parti ! C'est parti !